Le sentier continue de suivre la rivière pour l'instant, c'est sympathique. Le sentier se transforme en parcours commando, bout, obstacles. Ça y est, je suis à Manson, la dernière ville avant le terminus. Avec l'aide du poète, le gars qui tient l'auberge, j'ai essayé de trouver l'affût dans mon matelas, mais on n'a pas trouvé, donc on imagine juste un défaut de valve, mais bon, on verra. La balise verte, c'est pour ceux qui veulent aller fumer des trucs pas légaux. Enfin si, ici c'est légal, mais... Bon, hier au réveil, il pleuvait des cordes, du coup finalement j'ai décidé de prendre 1-0 avec le reste du groupe, et on est allé faire du rafting sur Kennebec River. Nous sommes entrés dans le 100 miles wilderness, c'est une section de 100 miles, comme ça on l'indique, où il n'y a rien, c'est-à-dire 160 kilomètres de... On marche tout seul dans la nature, grosso modo. Il y a 2-3 routes, ou routes de gravier, qui traversent le wilderness, mais ce sont des accès privés ou restreints. On a la chance d'avoir l'oncle de Tortoise avec nous, qui si j'ai bien compris était un ancien pompier, et un ancien thru-hiker des années 70. Et il a réussi à obtenir un accès à une route, et donc il va lui nous amener la nourriture à mes chemins. Donc ça veut dire que au lieu de transporter 6 jours de nourriture, on en transporte 3. Je pense que ça c'était la traversée de rivière la plus profonde qu'on ait eu jusqu'à maintenant. C'est un peu glissant, mais on est tous passés sans problème. On a encore une rivière dans le même genre à traverser, mais un peu moins large. Pas super météo, mais c'est censé s'améliorer dans la semaine. Et normalement, on devrait avoir du beau temps pour le sommet, le finish. Ok, je crois que c'est le pire privé du trail. C'est un peu glissant. L'ournée pas très intéressante aujourd'hui Ça se dégage enfin un petit peu, j'espère que ça va durer Mais on a passé, il est 14h, on a passé toute la journée dans la bouillasse Trimper des rochers glissants, descendre des racines glissantes Marcher dans la boue, dans la pluie, donc bref, pas ouf Trop bien, le vent souffle depuis tôt ce matin Ça a enfin chassé des nuages, du ciel bleu Et donc on a eu notre première vue sur le mont Cataline de Terminus De notre long périple Et donc ça fait plaisir de voir Big Mama Kay Elle est dans notre ligne de mire On n'a plus que quelques dizaines de miles à parcourir Et une grosse ascension Pour arriver au Terminus Non seulement Uncle Fireman nous a ramené nos provisions pour les... Même pas les 3 prochains jours parce que du coup on s'est réarrangé Je vais expliquer ça après Donc non seulement il nous a amené nos provisions Mais en plus il a sorti le grill, on nous a fait des hamburgers Des chips, des fruits, des gâteaux, enfin des cookies et tout ça Des bières, des boissons énergétiques, enfin bref J'ai le ventre qui va exploser Et oui, donc normalement on avait à peu près 6 jours de nourriture Donc on a divisé en 2 du coup Et finalement il s'est arrangé pour pouvoir nous retrouver dans un jour et demi Prendre nos sacs à dos pour qu'on puisse faire du slack pack jusqu'à Baxter State Park Donc finalement on a juste besoin de prendre de la nourriture pour demain Et la moitié de la journée du lendemain Donc non vraiment très reconnaissante la présence de Brad Franchement topissime Café et lever de soleil Bon vu que mon matelas se dégonfle à 3h30 J'étais réveillée les fesses par terre Moi du coup, quand vers 4h, 4h30 le ciel a commencé à s'éclaircir Je me suis levée Je me suis préparée mon petit café chocolaté Et je suis allée me poser au bord du lac Regardez le soleil se lever C'était super Rien de tel qu'une bonne petite baignade à 7h du matin L'eau était trop bonne Excellent Alors ça, c'est une autoroute Big Mama Cay dans le fond On se dessine à peine dans la brume La trail magic inattendue qui fait trop du bien Ah, ça fait super plaisir C'était des anciens afro-hikers Qui viennent tous les ans à cet endroit là Parce qu'eux-mêmes ont eu de la trail magic ici à l'époque Du coup, la pause déj au bord du lac, je pense que je vais la sauter C'est pas que j'ai pas envie de me baigner Mais on a passé quasiment 1h30 à la trail magic Et je ne suis pas la plus rapide du groupe Donc, je pense que je vais juste continuer Grimper la montagne Et essayer d'arriver au camp avant la nuit quand même Il n'y a que 300 mètres de dénivelé Mais... C'est raide et c'est caillouteux Ouais, je devrais y être bientôt C'est long Il y a deux endroits où je me serais bien arrêtée Pour refaire un petit plongeon dans un lac ou une rivière Mais il se fait tard Dernier jour, demain c'est le jour du sommet normalement, si tout va bien Là, je m'inquiète un tout petit peu Parce que... voilà comment ça se passe C'est limité à 12 fuel hikers par jour Et on est déjà un groupe de 7 Donc, ça ne laisse la place que pour 5 autres randonneurs aujourd'hui Et j'en ai déjà vu au moins 3 Partir ou passer ce matin Malgré l'heure matinale Je suis partie, il n'était même pas 6 heures Il y a quelques myrtilles sauvages Je n'aurais pas eu beaucoup Dans 24 heures, je serai là-haut Bon, tout va bien J'ai doublé tous les randonneurs que j'ai vu ce matin Plus une Je vais m'arrêter prendre une glace, un sandwich au magasin Et je vais aller m'enregistrer à Paxer State Park Et essayer de sauver mon spot pour demain Voilà la route La fin du 100 miles weirdnest Oh my god Woo! Fuck yeah Je suis... je suis terminée en gros Ah, 5h et 8h du matin Et ceux qui sont les randonnés ... ... Oh, shit ! Et les randonnés Ouais Cool 5 heures et 8 du matin, les autres sont juste derrière bras. C'est l'heure de l'ascension. Ça s'intensifie. On a fait 2 miles, 1000 pieds. Là il reste 3 miles, 3000 pieds. Donc on double la pente quasiment. Allez, encore 4 kilomètres. Sous-titrage ST' 501 Je suis arrivée. 4 mois, 2 semaines. Et 3550 kilomètres. VLOGING TIME ! Ouais, ça fait drôle quand ça se termine quand même. Ouais, ça fait drôle quand ça se termine quand même. Allez, cher ! Allez, il faut que je garde la vision claire pour pouvoir redescendre. Une petite éclaircie dans les nuages. Non, quelle aventure de fou ! Dure ! Mais dure dans le bon sens. Ça fait du bien de se pousser et d'aller au-delà de ses limites et tout. C'est... Voilà. Très fière de moi. Très fière de ma petite équipe. Et très touchée par... Par les trail angels, les amis, tous les messages de soutien et tout que j'ai eu. Donc, euh... Non. C'est génial. C'est des larmes positives. Je vous rassure. Merde. Putain, ça faisait longtemps que j'attendais ça, quoi. Maintenant, il faut retourner dans la vraie vie. La vraie. Ah, la vie normale. Merde. Ouais. Non, c'est cool. Une sacrée aventure qui s'agève. Et je crois que mon corps, ça va lui faire du bien de se reposer, là. Parce que... Il a quand même pas mal souffert. Ouh. Allez, on descend. J'ai encore créé pas de chine sur des rochers. J'en ai encore pas mal à descendre.